Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve donc pour la suite de notre jeu The Longest Journey, une longue journée. Voilà, c'est parti. Donc, on a eu notre discussion avec Cortès. Et là maintenant, nous devons retourner à la pension et parler avec Fiona. Donc, on se va. Il n'y a absolument rien ici, rien. Oh, il n'y a absolument rien ici. Elle a dit qu'il n'y avait rien. Apparemment, il n'y a rien. Nous allons rechercher le métro pour retourner dans notre petite Venise. Comme je vous ai dit, le plus émervant, c'est les... C'est les chemins. Que ce soit dans ce monde-ci ou l'autre, parce que vous allez voir, nous vivrons dans deux mondes parallèles avec cette histoire. Enfin, vous allez comprendre, le monde de la science, le monde de la magie, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai envie de dire. Notre petite April, là. Mais les trajets, c'est vrai, sont très longs. Alors, voilà, notre petite Fiona. Ils avaient vraiment un goût immodéré pour les meubles immondes à la fin du 22e siècle. C'est Fiona. Voilà. Tu es restée assise là toute la journée ? Ah, dis-moi, ma chérie. J'ai l'impression d'être un légume. Et toi, ta journée ? Journée bizarre, aujourd'hui. Comment ça ? Comment dire ? Tu sais bien, certains jours, tu te réveilles. Mais tu ne sais pas si tu es vraiment éveillée ou si tu rêves encore. Moi, je me sens comme ça tous les matins. Mais après quelques tasses de café noir, j'ai à nouveau les idées en place. Eh bien, moi, je me suis sentie comme ça toute la journée. C'était vraiment bizarre. Et toi, comment s'est passée ta journée ? Excessivement ordinaire, limite déprimante. J'ai mis le bout du nez dehors pendant une seconde environ, mais bof. Qu'est-ce que vous regardez ? Rien de spécial. Mais on comptait bien regarder la fin plus tard. Ah oui ? Lequel ? Il y a quelques nouveautés. Est-ce que tu as vu Hôtel Victoria ? Non. C'est bien ? D'après ce qu'on dit oui, on va peut-être se décider pour celui-là. Je peux te poser quelques questions ? Mais certainement, ma chérie, à quel sujet ? Où est-ce que tu as trouvé ma bague ? Sous le canapé, ma chérie. Elle a dû glisser de ton doigt pendant que tu regardais un film ou autre. C'est bizarre. Parce que d'habitude, je la laisse dans un coffret dans ma chambre. Je la porte rarement et je ne l'ai jamais mise dans ma poche. Tu penses quoi, de Cortès ? Tu veux dire quoi, au juste, ma chérie ? Tu crois pas qu'il est un peu malsain ? Non, il n'est pas dangereux. C'est un ancien hippie qui se drogue depuis 50 ans. Il n'est pas prêt de redescendre, crois-moi. Mickey, il aime bien, mais moi pas trop. Qu'est-ce que je peux y faire ? Il se contente de s'asseoir dehors pour filmer ou bouquiner et il ne fait de mal à personne. Depuis quand il est là ? Je sais pas, un an peut-être. Il est apparu un jour, il n'est jamais reparti. Il ne quitte jamais son bout de trottoir ? Il dort et mange, apparemment. Parfois, il veut voir de vieux films dans un ciné-club en ville. Il dit qu'après la lecture, les vieux films sont sa plus grande passion. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur Cortès ? Je dirais qu'il est tout le contraire de lucide. Il a toujours des idées saugrenues en tête et quand on l'écoute, franchement, on est en droit de se demander s'il n'a pas perdu la raison. Pourtant, tout le monde dit qu'il est très intelligent, bien éduqué, polyglotte et il a fait le tour du monde, apparemment. Mais n'empêche, il est complètement cinglé, si tu veux, mon avis. Dis-moi un peu plus sur la Border House. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Merci pour toutes ces informations. Je suis contente d'avoir pu t'aider, mon lapin. Merci de ton aide, Fiona. Avec plaisir, ma puce. On se voit plus tard, alors ? Ok, ma puce. Je vais donc retourner au café parce que comme je l'avais signifié il ne faut pas que j'oublie de d'aller travailler quand même. Je m'en vais travailler. Même si ça ne m'en va pas trop, je m'en vais travailler. salut, Charlie. Quoi de neuf, Aprile ? À plus tard, Charly. Salut. C'est pas très intéressant. Je voulais poser toutes les questions. Ça y est, je suis prête à travailler, monsieur. Tu t'occupes de la salle ce soir, mon chou. Prépare-toi à recevoir des ordres. Pas très sympa, hein, Stanley. Pas très sympa. Pas très sympa. avec Cortès. Il faut vraiment que je sache ce qui se passe. Samedi 29 juillet 2209. Dans quelques centaines d'années, si mes arrières petits-enfants farfouillent dans le grenier et retrouvent ce cahier, ils vont probablement bien se marrer. Je ne suis même pas tout à fait sûre d'avoir envie de raconter ce qu'il s'est passé hier soir. Car franchement, il n'y a aucun risque pour que je l'oublie. Vraiment aucun risque. Et il vaut peut-être mieux que les générations futures n'en sachent rien. Ce dont je suis sûre, en tout cas, c'est que quoi qu'il se passe, ce n'est pas seulement dans ma tête, c'est dans la tête de tout le monde. On a eu la preuve évidente la nuit dernière, ce qui m'amène à me poser la question suivante, les choses que j'ai vues, mes rêves. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas ? Dans tout ça, j'ai bien peur que la seule personne capable de répondre à cette question soit Cortès. Quelle ironie du sort, quand même, que pour me prouver que je ne deviens pas folle, je doive parler à la seule personne dont la parfaite folie ne fait aucun doute. Quelle façon géniale de commencer le week-end ! Bon, là, je vais redescendre pour parler à ma petite Fiona. Il se passe quelque chose d'intéressant dehors ? Est-ce que tu ne t'es jamais demandé si tu ne devenais pas folle, April ? Sans aucun doute. Alors explique-moi. Comment tu fais pour vivre avec ? Tu l'enfouis au plus profond de toi-même ou tu parles avec quelqu'un ? Parce que là, je suis un peu perdue, April. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu m'en dises un peu plus. Je ne vois pas comment je pourrais le dire avec des mots. Ce que j'ai vu... Qu'est-ce que tu as vu ? Hier soir, ici, dans cette pièce, Mickey et moi, regardions un film, un documentaire sur les nouvelles forêts tropicales synthétiques au Mexique. Tu sais, celles qui produisent huit fois plus d'oxygène que les vraies forêts organiques. J'en ai entendu parler, mais je m'éloigne du sujet. Bref, à peu près au milieu du reportage, comme je t'ai dit, il est bien sûrement complètement cinglé. Cette pièce est transformée en... C'était plus qu'une vision, vraiment. Et pas l'effet de mon imagination. Quel genre de vision ? Cette pièce s'est transformée en forêt. Quoi ? C'était comme si la forêt était sortie de l'écran pour rentrer dans la pièce. Comme si on était au beau milieu d'un holothéâtre avec une résolution accrue, des effets hallucinogènes et... et des odeurs. Ça a duré seulement quelques secondes, puis tout a disparu. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ça ? Mickey ? Mais elle refuse d'en parler. Elle dit que c'est l'effet de notre imagination. Ce qui m'amène à me demander combien de temps ça prendra avant que je finisse dans un asile de fous. Je ne crois pas que tu sois folle. Ah bon ? Merci, ma chérie. Mais j'aimerais bien trouver une explication à ce que j'ai vu. Hier soir, au café, devant tout le monde, une espèce de... de créature est apparue comme par enchantement. Tout comme ta forêt. Ça n'a duré que quelques secondes, puis elle a disparu. Mais tout le monde l'a vue. Tout le monde. Mon nu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas du genre à m'affoler pour rien, mais là... Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, je pense... j'en suis pratiquement sûre que Cortès s'y est pour quelque chose. Cortès ? Comment ça ? Je ne sais pas trop. Mais j'aimerais bien trouver. Quels autres phénomènes étranges se sont produits récemment ? Des petites choses, comme des mouvements que tu perçois du coin de l'œil et qui disparaissent dès que tu tournes la tête. Et des bruits, de ce qu'on n'est pas censé entendre en ville, des bruits d'animaux, d'animaux sauvages. Et une fois... C'était très tôt le matin, il y a quelques jours. J'ai regardé au fond du canal et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une ville engloutie. Mais j'ai à peine eu le temps de la regarder qu'elle avait disparu dans les renoues. Effrayant ! Inutile de me le dire. J'ai une peur bleue des cafards, tu ne peux pas savoir. Ça me met dans un de ces états. Tu as vu Cortès aujourd'hui ? Non, mon ange, je ne crois pas qu'il soit là. Tu as une idée de l'endroit où Cortès pourrait être ? Aucune. Mais peut-être n'importe où. Je sais qu'il a une des sangres en ville voir de vieux films dans un ciné-club. Mais te dire où ça se trouve, alors là... Qui pourrait savoir ? Peut-être Zach. Après tout, il s'est bien autoproclamé critique de film. Tu devrais lui parler plus. Super, Zach. Mon meilleur ami au monde. Pourrais-tu dire à Cortès que je la cherche ? Certainement, ma puce. Si toutefois je le vois. Merci. Il faut que j'y aille. Fais bien attention à toi, ma chérie. Je me suis fait une promesse solennelle concernant ce journal intime. Le jour même où je l'ai rencontré, je me suis juré de ne jamais mentionner le nom de Zach Lee dans ses pages. Jamais. Bon. Mais après tout, les promesses sont faites pour être rompues, non ? Mais c'est là, honnêtement, j'aurais préféré ne pas avoir à la rompre. C'est pas seulement parce que c'est un connard. C'est bien le cas, mais c'est parce qu'il me gêne. Et c'est pas non plus parce qu'il me tourne autour en permanence, ni parce qu'il vit de l'autre côté du couloir, ni parce que chaque fois que je prends une douche, il entre par hasard dans la salle de bain, ni parce qu'il est plus immature qu'un enfant de 4 ans et qu'il a le vocabulaire et l'imagination d'un gamin de 14 ans. Non. Ce qui me dérange le plus chez Zach, c'est les airs supérieurs qu'il se donne. Il se prend vraiment pour un être exceptionnel et quoi que je dise pour le décourager, il ne veut pas comprendre. Lui demander de l'aide, ça va vraiment pas à l'encontre de tous mes principes. Mais apparemment, si je veux trouver Cortès rapidement, j'ai pas vraiment le choix. Quelle humiliation. On va y trouver notre copain Zach. On va voir comment ça va se passer. C'est la chambre de Zach. J'y suis jamais allée et j'espère que ça n'arrivera pas. J'aurais jamais cru que je ferais ça un jour. Tiens, tiens, qu'est-ce que je vous disais ? La princesse daigne venir frapper, finalement. Te fais pas trop d'illusions. Je pense que c'est toi qui te fais des illusions, chérie. Et tu ferais mieux d'espérer que je te claque pas cette porte à la figure. Rends-moi juste un service d'abord, ok ? Donne-moi une bonne raison, poupée. Une raison ? Tu veux une raison ? Ok. Et un rencard, ça va ? Ouais, ok. Ce soir. Ouais, d'accord. Ce soir. Je te retrouve au pavillon, c'est ça ? Et est-ce que tu vas coucher ? Quoi ? Je veux dire, si je veux utiliser ma carte VIP et mes pilules, chérie, faut que ça en vaille le coup. Départante, hein ? On verra, Zach. Ne fais pas un tour de passe-passe à la Houdini, chérie. Si tu te pointes pas et je poireau toute la nuit, je vais avoir l'air d'un con. Et j'aime pas ça. Je serai une gentille fille. Je viendrai. C'est bien. Alors, que voulais-tu savoir ? Tu sais où je peux trouver Cortès ? Cortès, ouais. Je savais bien qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Ne sois pas ridicule, Zach. C'est pas ce que tu penses. Me laisse tomber. Comme si ça m'importait. T'es avec moi ce soir. Et dès demain matin, tu auras complètement oublié ce vieux type répugnant. Alors, où est Cortès ? Lorsqu'il est pas dehors en train de lire ou de faire je sais pas quoi, il est généralement au théâtre Mercury. Il passe des dieux films en celluloïdes avec un projecteur, comme au Moyen-Âge. Où se trouve cette salle de cinéma ? J'ai oublié le nom de la rue, ça fait des années que j'y suis pas allé. Mais tu le trouveras en sortant de la station Porte Est, dans le quartier du métro. C'est près de la maison de la radio. Il y a des tonnes de magasins pour adultes dans le coin. En fait, si t'es pas trop occupé, tu pourrais nous choisir un film pour ce soir. Quelque chose de vraiment hard. Zach, je crois pas... Hé, laisse tomber, je plaisantais, ok ? Oh chérie, t'es vraiment coincé, hein ? T'as aucun sens de l'humour ou quoi ? Ok, je vais y penser. Merci du tuyau et des infos. Sois au pavillon à 10h, ok ? J'aime pas attendre les bébés comme toi. J'ai des centaines de choses plus intéressantes à faire. Et puis, ce serait pas très fuité de ta part de me poser un lapin. Ce serait même une très mauvaise idée. D'après Zach, je pourrais trouver Cortès en ville, dans le quartier du métro, au théâtre Mercury. Même moi, je sais pas... Je sais, pardon, que c'est une référence à Orson Welles. Ça ne m'étonne pas du tout, car je me souviens qu'il a dit quelque chose à propos des vieux films hier matin. Il faudra que je prenne le métro pour y aller. Oh vraiment, je suis impatiente. J'aime tellement le quartier du métro. Les prostituées, les dealers, les ordures en décomposition, les touristes... Ah oui, charmant ! Notre perso, la prochaine fois que tu acceptes un rendez-vous avec Zachary, emmène quelqu'un avec toi pour te tirer une balle dans la tête. Ça vaudra mieux. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, je dois y retrouver, forcément, notre ami Cortès. Ben donc, on y va. 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 Ces chères vieilles maisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Nous allons dans le quartier du Nitro. Pas croyable que ce soit la première chose que j'ai vue en arrivant à Newport. Quelle ville, elle ne peut qu'en plaire. Sextésie, fantaisie sexuelle, rien ne t'aime pour vous remonter le moral qu'on entrevienne dans les études privées. Endroit très fréquenté mais pas du tout mon style. C'est un caviste. Le verbe picolé a été spécialement inventé pour ce type et il n'y va pas de main morte. Au moins il ne prend pas de la matine. Le fantôme gallois, pièce écrite et dirigée par Ragnar Thornquist. Je l'ai vu, c'est un classique. Femme désespérée en urgence médicale. Je pensais que c'était un film porno mais en fait, c'est simplement un film étranger d'art et d'essai. On dirait que ce type travaille au théâtre. Je vous demande pardon ? Ouais ? Bon Dieu, bougez pas une seconde ma belle. Foutu enseigne, allume-toi. Bon, maintenant tu restes comme ça, d'accord ? Vous travaillez pour le théâtre ? Ouais, je suis Freddy, Freddy Mellon. Mes sous-dotties Mellon, c'est ma mère. Elle est la propriétaire du théâtre. T'as qu'à voir. C'est elle. Elle le fait tourner elle-même comme un vrai propriétaire. Je crois que je lui file un coup de main, c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites exactement ? Je suis ouvreur et je m'occupe du ménage et du nettoyage après le spectacle. Ma mère, mes sous-dotties Mellon, elle dit que je suis bon à rien, capable à tout. Tu veux que je te dise ? Je crois qu'elle a raison. Le théâtre est ouvert, là ? Non, je crois pas, ma belle. Pas ouvert jusqu'à ce soir. Il n'y a personne dedans, d'ailleurs. Ça serait pas légal. Connaissez-vous un homme nommé Cortès ? Non, ma belle. Jamais rencontré. Maintenant, je pense que je vais reprendre mon nettoyage. J'ai rendez-vous ici avec lui. Vous êtes sûr que vous ne le connaissez pas ? Écoute, pour vous, ce que je crois, c'est que tu devrais juste te tirer rapidos. Je te dis, je n'ai pas vu ton Cortès aujourd'hui. Vous avez dit que vous ne connaissiez pas, Cortès. Je te dis que je ne connais personne de ce nom, comme je te le dis. J'aimerais bien que tu me lâches, que tu me laisses bosser. Par tous les seins, on dirait que le monde entier cherche Cortès aujourd'hui. Merci, en tout cas. Ouais, ma mme-vêle. Comme je te dis, tu te barres maintenant et tu laisses Freddy Mellon faire son ménage avant que Missus Dottie Mellon mette son nez là-dedans. C'est de la camelote. Assez jouer avec ce truc, d'accord. Laisse ça. De la boue verte. Ça sent kérosène. Ce gars est trop voyant, c'est sûrement un flic en planque. C'est une boîte à fusibles. Quelque chose est détraqué dans cette boîte électrique et on dirait que l'enseigne du théâtre est reliée au même commutateur. Il n'arrête pas de s'allumer et s'éteindre. Cette porte conduit vers quelque chose qui ressemble à une ruelle derrière le théâtre. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. D'amour. C'est fermé. C'est fermé. On me dit donc que je dois utiliser les bons mondes sur l'espèce de puanteur verte. C'est un bonbon fait d'une espèce de boue verte d'un trompeur. Je suis pas complètement folle. Ça baigne de boue verte et ça pue le kérosène. Salut, tout va bien ? Ta mère t'a jamais dit de pas parler aux étrangers ? Elle n'a rien dit à ce sujet. Elle aurait dû. Maintenant, tire-toi. Vous êtes en mission, là ? Qu'est-ce que t'entends pas être en mission ? Je veux dire en planque, une filature, une enquête discrète. Je vous conseille de vous tirer d'ici vite fait avant que tout cela ne dégénère. C'est une menace ? Vous êtes bien en train de me menacer ? Oui, c'est bien ça. Re-salut. Mon Dieu, tu as tiré ? Quoi encore ? Pourquoi êtes-vous habillé comme un flic ? Ça veut dire quoi le fait que je sois habillé comme... Et une seconde, et après ? J'essaie juste d'aider la police. Vous avez l'air d'un flic. Et si vous êtes en planque ou autre, vous devriez essayer de vous déguiser un peu mieux. Habillez-vous comme les gens d'ici. Ouais, et alors ? J'en sais rien. L'imperméable, c'est trop. Ce qui serait pas mal, peut-être, c'est un bout de jean et un t-shirt avec l'inscription débile, non ? Non mais... Tu te fous de moi, ma parole ? Mais bon, tu te prends pour qui ? Consultant prêt-à-porter. C'est censé être drôle ? Tu es comédienne ou un truc d'un genre ? Parce que ça ne me fait pas rire du tout, hein ? Ni même sourire, tu vois ? Alors tire-toi d'ici et cesse de gonfler, vu ? C'est une menace ? Tu peux me croire que c'est une menace. Re-salut. Mon Dieu, tu as tiré ? Quoi encore ? Et vous n'en avez pas marre de planquer comme ça toute la journée ? Non. Alors tout va bien, vous n'avez besoin de rien. Exact. Rien du tout ? Rien du tout. Même pas un petit encas ? J'ai déjà mangé, merci pour tout. Est-ce que vous avez mangé au moins ? En effet, au cool caron. Qu'est-ce qu'il y avait au menu ? Un triple wami caron croûte avec des oignons confits et un bingo cola géant. Sans glace. Pas de frites ? Si. Une double portion de friteschism. Les meilleurs frites que tu puisses trouver. Peignons du fromage de chèvre. Et il y a longtemps ? Bon, juste une heure de ça. Et vous n'avez pas mal au ventre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, tonzel. Mes tripes sont génétiquement perfectionnées et ne nécessitent que des soins ponctuels. Le hamburger vous a suffi ? Vous n'avez pas envie d'un petit encas ? Eh bien, pour tout dire, j'ai très envie de bonbons. J'ai pas eu le temps de prendre ma tarte aux fraises cool cow habituelle avec crème battue, n'a pas chocolat et boule de glace. Attends une seconde. Pourquoi je te dis tout ça, moi ? Et puis qui es-tu, hein ? Tire-toi, fille, tout de suite. Ou alors... C'est une menace ? Je crois que c'était une menace. Et très sérieuse, miss. On vous aime rien, bonbon ? Ah ouais ? Non, mais sans blague. Mon Dieu, ce goût écœurant, on dirait... Oh, mon Dieu ! Eh, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu m'as bien lancé une pierre sur la tête ? Alors je te dis, t'aurais pas dû faire ça ? Tu peux me croire, c'est une grosse erreur. Ouais, ouais, t'allais le voir courir, ma belle. Jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Et il se tenait les fesses, comme s'il avait la courante. Il a même perdu son vieux chapeau pourri dans le caniveau. Jamais vu un truc aussi marrant. C'est le chapeau de ce drôle de détective. Il a dû le perdre en échappant à Freddy Mellon. C'est le feutre de ce détective. Bon, maintenant qu'on a récupéré le chapeau, on doit revenir. Regardez le panneau électrique, là. C'est une boîte à fusibles. C'est comme un trou de serrure. Danger. Est-ce que c'est un avertissement ? Comme dans Danger de mort. Dans ce cas, il devrait y avoir un grand panneau signalant le danger. Dans la vie, il y a Danger de mort, tout le temps. Un éclair cabochon en zigzag. J'aime bien ce mot zigzag. C'est comme un trou de serrure. Donc, apparemment, il faut la clé que nous allons devoir aller rechercher. Voilà. On va reprendre le métro. C'est la fameuse clé que nous avons essayé attraper. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Il nous aurait bien expliqué ce qu'il y a aujourd'hui. Non. 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 Bien joué C'est parti Retournez donc vers le panneau, là. C'est une boîte à fusibles. Alors, on va utiliser la prise sur le boîtier. C'est une grande clé au fer. Je ne sais pas ce qu'il faut. D'abord, prendre. Puis, utiliser la clé, là. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne sais pas ce qu'il faut. Fous-tu enseigne ? Allume-toi. Bon Dieu, il est bousillé maintenant. Va falloir que je fixe cette enseigne correctement cette fois-ci. Il me faut juste une échelle et quelques outils. Donc, nous allons suivre. Le dernier repos. Je ne sais pas ce qu'il faut. 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 Et si je commençais à ne pas ouvrir le bidon ? Ah zut, j'ai encore oublié quelque chose. Je vais mettre le chapeau. Et je vais mettre le chapeau. Et je vais mettre le chapeau. Et je vais mettre le chapeau. Ah, quelqu'un vient. Non d'un chien ! Il a le feu ! Mais d'où vient cette voie, bon sang ? Allez, montre-toi ! Allez, tout doux. Tu tires pas, t'as compris. Désolé de t'avoir chassé. Crédit va faire le singe pour toi, maintenant. Puisque c'est ce que tu veux. Ah ah ! Il va faire le singe jusqu'à ce que tu le supplie d'arrêter. Ah ah ! Ah ah ! Je l'ai remonté à bloc. Il n'est pas prêt de s'arrêter. En fait, il y a un bug dans le jeu. Il y a vraiment d'entendre le bâtissage qui dit, lève-toi et donc, enfin, voilà. Là, maintenant, je peux rentrer dans le cinéma. Et j'ai enfin retrouvé Carfès. Tout ce temps que j'ai passé à essayer d'entrer dans le théâtre, il aurait pu simplement venir à ma rencontre. J'ai envie de le bâfer. Tu sais ça ? Il n'y a pas de façon à sortir de l'hôtel. Tout l'exit, c'est juste... Ils sont juste derrière. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai fait pour vous trouver. D'abord... Est-ce que tu aimes les films ? Bien sûr qu'ils n'aiment pas ça. Une seconde. J'essayais de vous dire que... Je n'aime pas beaucoup les films modernes. Ils gueulent et ils sont chers, alors ils sont obscurs et complaisants. Mais les vieux films, les vrais vieux films, ont un charme et une simplicité qui m'attirent. Écoutez, évitez de m'interrompre. Ça m'énerve. Mais je ne t'ai pas interrompu. Je m'aurais fait si j'avais eu quelque chose d'important à dire, bien sûr. Vas-y. De quoi veux-tu parler ? Pourquoi est-ce que j'ai dû vous chercher dans toute la vie ? Me chercher ? Ça fait des heures que je suis ici, signorita. Je n'ai pas bougé. La vraie question, c'est... Qu'est-ce qui t'a empêché de me trouver ? Nous devions nous rencontrer ce matin, non ? Si je me souviens bien, il n'y avait rien de fixé. J'ai dit demain, mais tu as refusé. J'ai supposé que tu n'étais pas intéressé. Je m'excuse néanmoins de ne pas avoir été disponible plus tôt. Pas de ça, s'il vous plaît. Vous vouliez me revoir. En fait, non. Il fallait que je me planque quelques heures. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le flic qui planquait dehors ? Caramba. Alors, c'était peut-être une bonne idée de ne pas mettre mon nez dehors pour voir si tu arrivais ici. Il est parti maintenant. Avez-vous des problèmes avec la police ? Attendez, ne dites rien. Immigration. Non, c'est Lolita. Pas la police. Il y a de plus gros poissons qu'eux. Je ne veux rien savoir. Je n'ai pas envie de rentrer dans les histoires de bandes, de gangs et tous ces trucs-là. Il n'y a pas grand-chose à quoi tu veux être mêlée, hein ? Ma vie est suffisamment compliquée comme ça, Monsieur Cortez. Je ne sais même pas ce que je fais ici. Des réponses. Tu veux. Il te faut des réponses. Vous dites tout le temps ça, mais je n'entends jamais de réponses. Toujours de nouvelles questions. Comme qui est là dehors ? Qu'est-ce que j'ai ? Comment savez-vous tant de choses sur moi ? J'ai l'intention de répondre à toutes les questions que tu me poses à aujourd'hui après. Lorsque tu iras dormir ce soir, le monde aura changé. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Vous recommencez à faire des mystères. C'est comme les scènes de sexe dans les feuilletons. Des dialogues nuls. Et quand on va enfin passer aux choses sérieuses, c'est dans le noir et sous la couette. Tu veux le grand jeu alors ? Viens avec moi. Viens dehors. Tu vois la vérité. Tu l'auras. Cet endroit est aussi bien qu'un autre. Au moins il n'y a pas de spectateurs. À part les rats. Des spectateurs ? Mais pour regarder quoi ? En arrière, Señorita. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Voyons, Alice. Mais je t'envoie de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que c'est que ça ? S'il vous plaît, dites-moi que c'est un hologramme. C'est un miroir pour refléter tes rêves. Mais je ne vois rien. Juste de la lumière. Mais tu dois le traverser. Le traverser ? Ah non, sûrement pas. C'est le moment de prendre une décision, Abril. Le temps passé et présent dépend de ce moment. La destinée du monde est entre tes mains. Mais cette décision t'appartient et à toi seul. La vida escorta. Tu dois choisir comment la vivre au mieux. Bon, je vais le faire. Ben, entre dans la lumière. Non, pas comme ça. Ça ressemble à un mauvais présage. Dites-moi seulement ce qui va se passer. Eh bien, tu es sur le point d'entamer le plus long voyage de ta vie. Mais ne t'inquiète pas. Je t'attendrai à cet endroit précis. Je dois vraiment être dingue. Oui, ça m'en a tout l'air. Oh, j'allais oublier. Avant de revenir, n'oublie pas de rendre visite à l'un de mes ennemis du nom de Westhouse. Brian Westhouse. J'idades-là. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ryan ou Astar, ça doit être ça ! Cortes m'a dit d'aller le voir quand je voudrais rentrer à la maison. Et bien maintenant, je veux rentrer. Voilà mes amis, c'était donc la troisième partie d'une longue journée. Je vous fais plein de gros, gros, gros bisous, bisous, bisous. Et on se retrouve pour une prochaine partie. À bientôt ! Et surtout, surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bye ! À bientôt ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?